Aujourd'hui, la France a transmis son plan de relance à la Commission européenne. Et manifestement, aucune leçon n'est tirée de la crise que nous traversons. C'est le retour au grand galop, du monde d'avant et de ses mesures austéritaires. En effet, en échange des financements européens, la France s'engage à réformer l'assurance chômage et à relancer en profondeur la réforme des retraites. Alors, Monsieur le Commissaire Schmitt, Madame Zacharias, vous êtes venu ici nous parler de la stratégie de l'Union européenne sur le droit des enfants. Mais comment l'Union européenne peut-elle protéger les enfants si leurs parents sont confrontés à une austérité et une précarité que vous entretenez ? La crise nous l'a montré, vos coupes budgétaires à tout va nous ont mené droit dans le mur. Et si nous commençons à nous en sortir, c'est grâce aux services publics, aux investissements publics et c'est grâce à la solidarité. Alors, demandez plutôt aux États membres d'investir dans l'éducation, dans les logements, dans la culture, dans l'emploi, dans la protection sociale, pour que la garantie pour l'enfance garantisse réellement un avenir aux enfants européens. Merci. 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 Merci.